Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour un nouvel épisode de C'est quoi ton matos ? Et oui, ça faisait bien 3 à 4 mois que je n'avais pas fait. Faute de candidat, le dernier c'était moi qui avais présenté mon matériel. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Mathieu qui s'est porté candidat et j'en l'en remercie. Donc Mathieu est un photographe qui va venir nous présenter son matériel essentiellement de argentique. Voilà, donc c'est au sens là où il se dénote par rapport aux autres. Donc Mathieu a aussi une chaîne dont je vous parlerai juste à la fin. Donc sans perdre de temps, Mathieu, à toi ! Bonjour à tous et merci à Jeff pour cette opportunité de vous présenter mon matériel photo aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Mathieu, j'ai commencé la photo il y a une quinzaine d'années en argentique. Ensuite je suis passé au numérique et je suis revenu à l'argentique récemment, de façon un peu plus intense. Je pratique principalement la photo de sport et la photo de packshot, également un petit peu de la street photographie. Je vais vous présenter donc aujourd'hui mon matériel photo argentique pour tous les jours. Ce sont des petits appareils photo point-edge shoot comme ça. Donc c'est un Nikon L35KF et un Olympus Super Zoom 105G. Ces appareils photo là, on les trouve aux alentours des 30, 40, 50 euros sur Ebay. C'est vraiment pas cher et ça permet de bien débuter à l'argentique sans trop se ruiner. Ensuite j'ai un Fujifilm Instax 210 Wide. Donc ça c'est un des premiers appareils photo instantanés avec les cartouches larges. Donc pas les formats carte de visite, un petit peu plus large. Celui-là il a coûté environ 180 euros. Maintenant il y en a des nouveaux qui sont sortis plus ou moins chers et surtout plus ou moins performants. Celui-ci fait parfaitement le job. Je m'en sers principalement pour faire de la photo un peu d'ambiance, un peu lifestyle. Ensuite on passe sur les réflexes argentiques. Avant tout, tous les réflexes que je vais vous présenter là sont des réflexes argentiques. Ils sont montés avec des optiques que j'utilise aussi en numérique. C'est l'avantage de Nikon. On peut utiliser les optiques qu'on utilise sur le numérique. On peut les utiliser aussi sur l'argentique. Ça évite d'avoir un parc objectif trop grand et bien sûr de trop dépenser d'argent. Les optiques, si elles sont de bonne qualité, vont très bien en argentique aussi. Donc je ne parlerai pas trop du prix des optiques parce que c'est les mêmes que vous pouvez trouver en numérique. Donc là j'ai un F90X. Ça c'est le premier appareil photo assez moderne que j'ai eu. J'ai commencé comme je vous le disais l'argentique il y a une quinzaine d'années. Je ne vais pas vous montrer les appareils photo que j'avais à l'époque parce que soit ils ne marchent plus, soit ils sont dans un placard. Donc celui-ci je l'ai acheté parce qu'il était un petit peu plus moderne. Il est assez robuste, il ne coûte pas très cher. Je l'ai eu pour 80 euros avec la poignée. Donc pour évoluer et passer sur un 24-36 un peu plus performant. C'est un très bon investissement. Donc chez Nikon il y a beaucoup beaucoup d'appareils photo 24-36 on va dire amateur comme ça qui finalement donne des résultats vraiment très très sympa. Ici il est monté avec un 16 mm. C'est un de la marque Zenitar. C'est un fisheye. Il ouvre à 2,8. Ensuite j'ai un Nikon F100. C'est une version un peu plus quand même moderne et plus évoluée que le F90X. Il est monté avec un 50 mm ici. Déjà en termes de physique c'est la même chose que les appareils photo numériques d'aujourd'hui. Ça ressemble vraiment et en plus ici donc là il y a une gestion des réglages avec les molettes. Donc c'est vraiment toute la technologie des appareils photo qu'on a aujourd'hui. Le F100 on peut en trouver dans les 150-120 euros. C'est un appareil photo semi-pro. Quand il est sorti en tout cas c'était donné comme un semi-pro. C'est vraiment l'équivalent un petit peu chez Nikon du D700 ou du D300 par exemple à l'époque. C'est vraiment un appareil photo assez performant. Et ensuite dans les réflexes j'ai un Nikon F4. Donc celui-là il est sorti quand même avant le F100. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très robuste. Il est assez lourd. Donc pour la photographie street ou pour la photo de sport il est assez rassurant en quelque sorte. Parce qu'il est vraiment résistant, il est vraiment très costaud. Il est monté avec un 35 mm F2. Ce boîtier là je sais qu'il coûte assez cher en France. J'ai eu la chance de le trouver aux Etats-Unis pour 160 euros. Je pense qu'en France il est un petit peu plus cher. Après c'est vraiment un appareil photo que j'aime beaucoup. Parce qu'il est vraiment très très résistant, très robuste. C'est un appareil photo que je prends quasiment toujours avec moi. Pour la street photographie en tout cas je l'aime beaucoup. Dans les optiques que j'utilise aussi en argentique. J'utilise très souvent un 85 mm pour les portraits. Celui-ci c'est un F1.8. Il me convient parfaitement pour le portrait ou pour la photo de sport un peu éloignée. Pour finir avec les appareils photo. Donc j'ai un moyen format ici. Donc c'est un Hasselblad 500C. Avant de passer sur Hasselblad j'ai eu un Mamiya, un Yashica et un Brodika. J'étais pas totalement satisfait du résultat des photographies. Je sais pas, il manquait quelque chose. Et un jour j'ai eu l'occasion de tester un Hasselblad. Ca m'a totalement séduit. Donc j'ai revendu tous mes autres moyens formats. Et j'ai acheté ce Hasselblad. Qui finalement par rapport aux appareils photo d'aujourd'hui est pas si cher. Celui-ci je l'ai eu pour 800€ complet. On en trouve des moins chers sur Le Bon Coin ou sur Ebay. On en trouve à 700-750€. Il faut savoir après par contre Hasselblad. Il faut quand même relativement bien connaître le matériel. Quand on l'achète d'occasion. Parce que après comme moi vous allez sûrement devoir faire une révision. Donc sur Paris si vous connaissez les révisions. Ca se fait chez les Victor. C'est les plus connus pour ça. Et donc la révision d'un Hasselblad ça coûte environ 500€. En tout cas moi c'est ce que j'ai payé. Donc voilà. Au final on a quand même un boîtier qui coûte un peu plus que 1200€. Ca reste quand même une somme. Après quand on compare ça avec un appareil photo numérique aujourd'hui. Pro bon c'est quand même en dessous. Là ça reste un appareil photo d'une qualité exceptionnelle. Autant au niveau du boîtier que de l'objectif. C'est vraiment extra. Pourquoi j'ai choisi Hasselblad ? Parce que déjà pour la photo de sport. C'est un appareil photo qui permet grâce à leur optique synchro compure. D'avoir la synchro flash à toutes les vitesses. Donc jusqu'au 1,5 centième. Donc pour la photo de sport c'est super intéressant. Il n'y a pas que Hasselblad qui permet de le faire. Je crois que certains HAKA aussi le permettent. Certains MAMIA aussi. J'ai choisi Hasselblad parce que déjà en termes de volume. Il est moins gros que certains MAMIA comme les RB ou les RZ67. Là c'est un format carré avec le dos que j'ai monté dessus. On peut aussi faire des formats rectangulaires. Ici il est monté avec à 80 mm synchro compure. Je n'ai pas d'autres optiques pour ce boîtier là. Il faut savoir que sur Hasselblad les optiques coûtent quand même assez cher. Donc peut-être que plus tard j'achèterai une optique. Pour transporter mes pellicules j'utilise des petites cases comme ça. Des bundles de chez Japan Camera Hunter. Ça permet de conserver vos pellicules déjà à l'abri de la lumière. Et surtout d'éviter qu'elles se choquent dans le sac. Et qu'elles soient abîmées. Pour la mesure de la lumière j'utilise un posemètre, flashmètre, CECONIC. Celui-ci c'est un L308S. Il en existe des plus performants, des vraiment plus balèzes et plus chers. Celui-ci il coûte je crois 120 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc ce n'est pas le plus cher. Il fait très bien le job. En tout cas moi il me correspond parfaitement. Voilà c'est tout pour moi. En tout cas merci encore une fois à Jeff de m'avoir permis de vous présenter mon matériel photo argentique. J'espère que ça vous aura donné peut-être envie de commencer l'argentique. J'espère à bientôt sur mes réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jeff si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. A très bientôt en tout cas. Et merci encore. Voilà merci Mathieu pour ta présentation de matériel. Donc voilà tout argentique. Donc je vois que tu es pas mal équipé. Notamment au niveau de la sellblad. Je pense que ça coûte un bras. Même si ça a l'air un appareil ancien. Je ne sais pas. J'y connais rien. Et vous savez que moi je suis plutôt orienté numérique. En tous les cas merci. Donc je vous mets dans la description la chaîne de Mathieu. Voilà vous pouvez aller regarder. Il présente un petit peu son matériel. Il parle de photographie argentique. Voilà si ça vous intéresse autant vous abonner. Voilà donc pour conclure rapidement. Donc pour un c'est quoi ton matos. Donc je dois avoir une ou deux personnes qui m'ont dit. Qui devraient m'envoyer des vidéos. Mais je vous rappelle le principe continu. C'est un endroit, une tribune où vous avez la parole. Pour présenter tout ou partie. Vous n'êtes pas obligé de présenter tout votre matériel. Ça peut être un objectif que vous aimez bien. Quelque chose qui sort un petit peu du lot. Le seul inconvénient, voilà. Il faut se passer devant la caméra pour se filmer. Bon dans tous les cas. Si vous voulez participer à un futur c'est quoi ton matos. N'hésitez pas à me contacter par mail. Donc toujours pareil. Le mail est dans la description. Et puis on conviendra ensemble de comment faire. En fonction du matériel. Ce genre de choses. Donc là-bas il est dans votre camp. Donc merci de m'avoir suivi. Écoutez si vous n'êtes pas abonné. Je vous engage à cliquer ici. Si vous voulez soutenir la chaîne. C'est ici que ça se passe. Et n'oubliez pas, patient, partage, plaisir, commentaire, pouce bleu. Au revoir.